Les hommages se multiplient encore ce matin à Marylise après le décès de Paul Oude. On a tous vraiment été touchés d'apprendre le soudain décès Paul Oude, un animateur et commenteur sportif aux multiples talents et intérêts. Puis ce matin, bien avec nous, pour revenir sur sa carrière, il y a Sébastien Goulet, notre collègue de TVA Sports, qu'on rejoint. Salut Sébastien. Bonjour Marylise, bonjour Simon. Ça va bien? Dans les circonstances, c'est correct. Ça a été une surprise. Honnêtement, j'ai fait le sou comme tout le monde hier quand j'ai appris le décès de Paul. Les nouvelles n'étaient pas très, très bonnes au niveau de sa santé dans les derniers mois, mais jamais je ne me serais attendu à un décès aussi subi. Je pense que ça a été vraiment un choc pour tous. Tu étais où quand tu as appris son décès, ta réaction? Ici à la maison, en préparation, parce que je faisais une diffusion de tennis hier. Et vraiment, c'est quand j'ai vu la notification, une notification sur mon téléphone que j'ai vue passer. Je croyais avoir vu son nom. Et à la seconde près, un de mes collègues, Greg, avec qui on a travaillé à la radio avec Paul, m'a appelé sur le champ en disant « as-tu vu la nouvelle? » Et « sidérer », c'est le mot que j'utiliserais, même si je savais que quelque chose clochait dans les derniers mois, jamais je ne me serais attendu à un départ aussi rapide. C'est un choc. Et puis ça me fait tellement de bien depuis hier de descendre de mon fil Facebook et de voir que tout le monde a son histoire, tout le monde a sa photo, avec un grand, grand communicateur à mes yeux. Et comment, Paul-Houd, justement, Sébastien, dans ton métier de descripteur, t'a aidé à être meilleur, à performer davantage? Je te disais que ça va au-delà de la description, Simon. C'est vraiment... À la seconde où tu as un micro dans ta face, que ce soit à la radio ou à la télévision, Paul-Houd est une inspiration. Paul-Houd était la démonstration parfaite que pour être intéressant, il faut être renseigné, il faut être préparé. C'est vraiment quelqu'un qui avait des passions diverses et qui savait te les communiquer. Et personnellement, moi, c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus. J'ai une passion, moi aussi, pour les chiffres, les statistiques. Et c'est la seule personne que j'ai connue avec qui tu pouvais avoir, à la seconde, une discussion sur les résultats de hockey de la veille et ensuite un débat animé sur la pertinence de reculer l'heure au mois de novembre et de l'avance au mois de mars. Tout ça, en nous parlant de ses nombreux voyages, de ses expériences, de l'histoire des médias au Québec. Quelqu'un qui avait une énorme culture et qui continuait à l'entretenir à chaque jour de sa vie. J'ai trouvé qu'il avait un parcours remarquable et j'ai été privilégié de pouvoir travailler quelques années avec lui. Est-ce qu'il y a un souvenir, Sébastien, que tu vas te garder avec toi puis chérir précieusement? Oui. Au cours d'une pause publicitaire dans le show du week-end à BPM l'an dernier, j'avais démontré à Paul que j'étais capable de faire une imitation, celle de Michel Lacroix, l'annonceur des Canadiens, quand il décrit du golf à RDS. Et ses yeux se sont allumés. Il a dit qu'il faut qu'on fasse ça en ondes. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se montre quelque chose. Et dans les semaines suivantes, on a sorti des bruits de petits oiseaux qui chantaient. Je faisais Michel Lacroix. Paul faisait Carlo Blanchard. Parce que Paul, c'est un imitateur extraordinaire aussi. Dans les années 80, c'est Tigui Aimon, Michel Bergeron, Henri Bergeron et Tigui Aimon. C'était effrayant de voir le talent que ce gars-là avait. Alors, on le faisait. Les gens l'adoraient. Les gens en redemandaient. Et je trouve qu'on avait connecté sur une belle façon. Moi, je ne suis pas un imitateur dans la vie. C'est seulement un personnage que je réussis à imiter. Mais il a été très accueillant. Il a embarqué dans ma folie. On travaillait avec François Maranda à la radio qui, lui, est un imitateur professionnel. Et Paul était le meilleur, en anglais, « straight man » qu'on pouvait avoir. C'est quelqu'un qui voulait toujours vous faire bien paraître. Et même quand les invités n'étaient pas commodes, il trouvait une façon de les rendre à l'aise, de les rendre intéressants. Vraiment, c'est quelqu'un qui va me manquer énormément. Et dans les commentaires qu'on entend depuis hier, les hommages se multiplient, Sébastien, c'est sa gentillesse. Et autant avec le public que les gens du milieu, c'est ça qui va rester aussi comme souvenir de Paul. Il y avait un Paul. Le Paul à l'antenne était aussi gentil que le Paul dans la vie privée. Et quand il vous rencontrait, qu'il vous disait bonjour, il s'intéressait à vous. Il cliquait automatiquement, s'intéressait à ce que vous disiez. Et ça, ça venait aussi de sa grande culture. Il en connaissait tellement sur tous les domaines que, peu importe quelle était votre histoire, il pouvait porter intérêt, puis vous relancer, puis vous poser des bonnes questions. Laissez paraître que vous étiez important à ses yeux. C'est quelqu'un qui adorait le public aussi. Alors, j'ai de la peine à réaliser que je ne pourrais plus jamais le croiser, puis avoir des discussions enflammées par courriel ou en personne avec lui. Ce qui est fascinant aussi, puis tu en as parlé il y a quelques instants, c'est sa capacité de mémoriser toutes ses statistiques. Mais il pouvait aussi raconter des histoires entourant ces statistiques-là. Comment ça se traduisait dans le domaine sportif, ses capacités de raconteur? C'était toujours la personne à qui on pouvait se référer. Si on avait une question bien précise sur un événement, écoute, sa couverture olympique en 84 à Los Angeles, il était au basketball, mais il était à l'affût de ce qui se passait dans tous les autres sports. Moi, il y a vraiment un moment dans la carrière de Paul où j'ai été ému, secoué. C'était la finale du 4x100m au Jeux d'Atlanta. Paul était à l'analyse avec Richard Garneau. C'était Claude Kenville, en fait, qui faisait la description en 96. Et le Canada avait surpris les États-Unis au 4x100m. Et je ne l'ai jamais entendu exulter de la sorte. La fierté qu'il avait, vous le savez, l'athlétisme, c'était une passion pour Paul. Il a couru des marathons. Et de le voir célébrer le triomphe du Canada là-bas, de vivre ces émotions-là, ça a été un moment marquant pour ma carrière. Puis vous le savez, il y a beaucoup de gens du public, encore aujourd'hui, quand on allait faire des émissions sur la route, qui revenaient à Paul pour une autre des facettes de sa carrière. Paul, aux yeux de plusieurs Québécois, c'était Fern. Et ça va demeurer Fern. Et il commençait les Boys 2, oui, en disant, ce n'est pas la mort, sa vie est en prolongation. Bien, je le souhaite que ce soit le cas pour Paul aussi. Ah, c'est bien dit, Sébastien Goulet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ces beaux souvenirs, c'est bien apprécié. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada